Est-ce qu'il s'agit d'un acte terroriste ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que les images que vous voyez, vous, depuis ce matin, vous inspirent ? Alors, deux aspects d'abord. Concernant le drapeau, puisque c'est la seule information réelle qui peut relier à cet événement, ce drapeau n'est pas le drapeau de l'État islamique. Ça, je peux le confirmer. Il affirme de façon avec certitude. C'est un drapeau plutôt de la mouvance djihadiste internationale, à savoir de la mouvance d'Al-Qaïda. C'est un drapeau auquel la filiale d'Al-Qaïda en Syrie a rajouté Franck Nusra en-dessus, mais ce n'est certainement pas le drapeau de l'État islamique. Donc, de deux choses l'une, soit l'individu qui l'a brandi ou qui l'a fait brandir fait partie de la mouvance d'Al-Qaïda, non pas de l'État islamique. Et dans ce cas, on ne voit pas l'intérêt, puisque l'Australie est engagée dans le combat contre l'État islamique. Soit c'est quelqu'un qui veut mettre sur le dos des musulmans dans ce pays cet acte-là. Et donc, il a pris le drapeau le plus facile à imprimer sur une grande affiche comme ça sur Internet. Il l'a affiché pour faire porter nos chapeaux à la communauté. Pour moi, ça reste tout à fait confus et tout à fait ambigu. Je l'explique par le contexte général qui est en Australie. Ils ont un Premier ministre qui est malheureusement quasiment d'extrême droite et qui n'a fait que mettre de l'huile sur le feu depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ils avaient une communauté musulmane très bien intégrée, moyenne orientale, à dominante moyenne orientale, c'est-à-dire vraiment de la région où tout se passe aujourd'hui dans ces événements, et qui a été véritablement stigmatisée et poussée carrément vers la sortie avec des mesures chocs qui font aujourd'hui que l'islamophobie dans ce pays est très forte et qui a entraîné bien évidemment des réactions de la part de la communauté musulmane qui, jusque-là, vivait très bien. Donc pour moi, je partirai davantage aujourd'hui sur la piste intérieure dans cette lutte entre la droite et l'extrême droite dans ce pays-là et en particulier dans les opérations coup de poing récentes qui ont été menées et qui peuvent donner lieu à toutes sortes d'instrumentalisations de tous les côtés. – Le scénario que vous nous décrivez, c'est un scénario d'instrumentalisation du djihad, c'est ça, si j'ai bien compris votre propos ? – Oui, aujourd'hui, le drapeau que j'ai vu n'est pas celui de l'État islamique et donc je ne vois pas le lien avec la situation dont nous parlons, que ce soit en Irak ou ailleurs. – Et on peut aussi imaginer que c'est un apprenti djihadiste qui veut mener une opération et qui se réclame d'une forme de djihad et pas tellement d'un groupe, mais qui est plus fasciné par une idéologie plutôt que par une appartenance à un groupe. – Ah oui, tout à fait, ça on peut l'imaginer, mais dans ce cas on n'est plus du tout dans… – Oui, tout à fait, on peut imaginer cela, mais on n'est plus du tout dans ce cas dans la filière organisée ou dans une connexion directe avec l'État islamique ou dans une interprétation de type international ou en connexion avec la mouvance. Je veux dire, il faut le garder dans sa dimension, toujours locale, que j'ai indiqué, c'est-à-dire sociale. Si c'est un individu sur place qui est ignorant à ce point pour brandir un drapeau qui n'a rien à voir avec l'État islamique, je reviens toujours à la piste locale et au contexte social qui prévaut aujourd'hui en Australie, en particulier à Sydney. – Merci beaucoup Mathieu Guider d'avoir été avec nous ce matin sur ITL. – Sous-titrage ST' 501